Indexer son site sur Google, c'est normalement simple, mais ça peut très rapidement devenir une galère. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai moi aussi perdu un mois pour régler un problème sur ma Search Console. Personne n'avait de solution à me proposer, même les pros du référencement naturel ne comprenaient pas mon problème. Donc dans cette vidéo, on va voir de A à Z comment indexer son site sur la Search Console. Et surtout, on va voir tous les problèmes que tu peux rencontrer lors de ton indexation et comment tu vas pouvoir les régler. Sachant qu'en bonus, je te donnerai également 3 méthodes qui vont pouvoir accélérer ton indexation. Je te dévoile tout ça en fin de vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Benjamin et je me suis lancé pour défi de créer une entreprise qui fait 100 millions de chiffres d'affaires par an en 10 ans. Et avec cette chaîne YouTube, je partage mon parcours pour que tu puisses apprendre de mes erreurs. Alors si tu veux suivre l'aventure, abonne-toi. Surtout qu'aujourd'hui, on fait une vidéo complète sur la Search Console et sur l'indexation de ton site sur Google. Parce qu'après avoir eu tous les problèmes du monde avec ma Search Console, j'ai sûrement 2-3 petites techniques à te donner que tu as vu nulle part ailleurs. Mais d'abord, pour comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre qu'est-ce que l'indexation. Et l'indexation, c'est simple, c'est le fait d'être visible sur les moteurs de recherche. Donc si je fais une recherche sur Google, un site indexé pourra apparaître dans les résultats de recherche. Et inversement, si un site n'est pas indexé, peu importe la recherche que je fais, je ne pourrais pas trouver ce site sur Google. Mais du coup, comment savoir si ton site est indexé ? Et bien c'est simple, si tu veux savoir si ton site est indexé sur Google, tu as simplement besoin de taper site, deux points, avec le nom de domaine de ton site. Si ton site est indexé, Google te montre le nombre d'URL qui ont été découvertes. Et tous les URL que tu vois ici, ce sont des URL qui ont été indexées. Par contre, si ton site n'est pas indexé, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Et juste pour préciser, si ton problème d'indexation, c'est simplement pour une URL et pas ton site complet, tu peux faire la même chose avec une URL spécifique. Donc ici, je fais un exemple avec le site Benjamin Milly que j'ai créé il n'y a pas longtemps et qui n'est pas indexé. Comme ça, tu vas voir à quoi ça ressemble. Donc quand je tape site.benjaminmilly.com, tu vois que j'ai une seule URL qui est détectée et c'est ma page d'accueil. Et maintenant, pour voir si mon URL spécifique est indexé, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai simplement pris tout le lien de mon URL. Donc là, tu vois que c'est un article de blog qui s'appelle comment gagner 10 000 euros par mois. Ok ? Et ce que je fais, c'est que je fais la même recherche. Et là, on voit que mon article n'est pas du tout indexé parce que Google, il me renvoie, essayez avec votre search console parce qu'on a zéro résultat. Et pourtant, si je prends cette URL et que je la mets directement ici, pourtant le site existe bien. Ok ? Simplement, là, je ne suis pas indexé. Du coup, impossible de me trouver sur Google. Donc si de ton côté, toutes les URL que tu souhaites sont indexées, tu n'as pas vraiment besoin de cette vidéo. Enfin, si, tu peux la regarder, mais c'est simplement pour me faire plaisir et augmenter mon watch time. Mais si, comme moi, ton site, il n'est pas indexé ou alors que tu as une seule page qui apparaît dans les résultats de recherche, eh bien, tu as besoin de faire quelques petites manips qu'on va voir immédiatement. La première chose que tu dois faire, c'est de demander l'indexation à Google. Demander l'indexation, c'est vraiment la base. Et pour ça, il faut aller sur la Google Search Console. Donc là, ce que je fais, c'est que je rentre simplement mon nom de domaine. Donc par exemple, benjaminmilli.com Et là, je fais continuer. Donc là, il vérifie la validation. Et là, du coup, ce qu'il va me demander, c'est de rentrer dans ma zone DNS un enregistrement TXT pour prouver que c'est bien mon site et que je n'essaye pas, en fait, d'indexer le site de quelqu'un d'autre. Donc pour ça, il faut aller sur notre hébergeur. Donc moi, j'utilise O2Switch et normalement, vous allez avoir un endroit où ça va s'appeler DNS Editor ou alors Zone DNS ou des trucs comme ça. Du coup, c'est là où il faut aller. Ok ? Donc, ben moi, j'ai plusieurs noms de domaine, mais moi, je clique sur gérer. Et normalement, voilà, vous devez tomber sur cette liste. Donc sur cette liste, vous avez tous vos noms de domaine avec à chaque fois des enregistrements. Donc ne supprimez rien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ajouter un enregistrement TXT pour prouver que c'est bien notre nom de domaine. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va cliquer sur ajouter un enregistrement. Et là, en fait, Google veut nous donner toutes les informations qu'il faut mettre dans chaque case. Donc on retourne sur Google. Et là, il nous dit qu'il faut bien mettre un type d'enregistrement TXT. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et après, du coup, il faut se connecter à notre nom de domaine. Donc Godaddy, Nameship et tout. Donc c'est ce qu'on a fait avec O2Switch. Et ensuite, il faut copier l'enregistrement TXT ci-dessous dans la configuration DNS BenjaminMilly.com. Ok ? Donc on va copier ici le code. Et ce qu'on fait, c'est qu'ici, on va simplement rentrer Benjamin-Milly.com. Et souvent, ils disent de mettre un point à la fin. Parce que c'est mieux de mettre un point à la fin. Et après, ici, on clique sur, du coup, un type d'enregistrement TXT. Là, le TTL, on ne va pas le toucher. Et après, on rentre le texte que Google nous a donné. Donc on rentre le truc qu'on a copié-collé tout à l'heure. Et on fait Save Record. Voilà. Donc là, il nous dit succès. On a réussi à mettre correctement notre truc TXT. Et du coup, si je retourne sur ma Search Console, ici, je peux cliquer sur Valider. Et normalement, ça va fonctionner. Voilà. La propriété a été validée. Blablabla, voilà. Fournisseur de nom de domaine, paramètres, validation de propriété, etc. Et du coup, on clique sur Accéder à la propriété. Donc là, il nous fait un guide de démarrage. Mais vous pouvez le suivre si vous voulez en savoir plus. Mais pour le moment, on va simplement voir comment, justement, indexer notre site. Donc moi, on va faire démarrer. Super, on s'en fiche. Maintenant qu'on est dans la Google Search Console, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est envoyer ses sitemaps. Donc le sitemap, c'est le plan de votre site. Et en fait, ça va aider Google à comprendre où est quelle page et comment il va faire pour naviguer dessus. La première chose qu'on fait, c'est on va ici dans Sitemap. Et ici, il nous demande d'ajouter notre sitemap. Ensuite, pour trouver son sitemap, c'est la même chose. Peu importe le CMS que vous utilisez, que ce soit sur Shopify ou sur WordPress, ce qu'il faut faire, c'est que vous ayez ici sur votre nom de domaine, donc HTTPS, Valabar, Jamin, etc. Et ici, on met slash sitemap, ici, vous voyez sitemap.xml. Donc là, on clique dessus et voilà. Le sitemap, en fait, c'est quelque chose comme ça. Par contre, je fais juste une petite parenthèse. Sur Shopify, c'est sûr que ça, ça marche à tous les coups. Par contre, sur WordPress, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, il faut installer l'application qui s'appelle Yoast SEO. Donc là, tu as plein de tutos sur Internet sur comment l'installer. Mais si tu n'as rien, en fait, quand tu fais sitemap.xml, comme on vient de faire, installe l'application Yoast SEO. Je te mettrai le lien dans la description et tu auras quelque chose comme ça. Donc si tu utilises WordPress, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et si tu utilises Shopify, ça va plus ressembler à quelque chose comme ça. Et oui, je cache mes URL parce que ça, c'est le site que j'utilise actuellement. Et je n'ai pas envie de te dévoiler la niche dans laquelle je suis. Une fois que tu as trouvé ton sitemap, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, tu reprends ici l'URL que tu as, tu le copy-colle et tu vas le rentrer ici dans saisir l'URL du sitemap. Donc là, tu fais envoyer, il va envoyer les sitemaps. Et voilà, il va dire que Google va le traiter régulièrement, etc. Une fois que tu as rentré ce lien-là, en fait, tu vas rentrer tous les autres liens qui sont ici. Donc tu vas prendre le premier lien, le deuxième lien, le troisième lien et le copier-coller également dans ton sitemap. Et pareil, c'était sur Shopify. Ici, tu vas prendre ce premier lien, ce deuxième lien, ce troisième lien, ce quatrième lien et tu vas également le copier-coller dans les sitemaps. C'est mieux d'envoyer directement tous tes sitemaps parce que ça permet à Google de découvrir beaucoup plus d'URL rapidement. Si tout s'est bien passé, mais normalement ici, il n'y a pas souvent d'erreur, tu vas voir opération effectuée, opération effectuée, opération effectuée. Sachant que si tu n'as pas opération effectuée, c'est que ton site est sûrement totalement neuf, que tu vas peut-être juste de le lancer. Du coup, il va prendre quelques temps avant que ce soit écrit opération effectuée. Donc là, ça peut durer, on va dire, de une semaine à grand maximum un mois. Mais c'est vraiment à partir d'un mois qu'il faut commencer à paniquer et se dire, oh là, il y a un problème. C'est bizarre que ce ne soit pas en opération effectuée. Maintenant que tu as fait ça, en fait, ton site, il va être indexé sur Google. Donc comme je t'ai dit, pareil que pour l'opération effectuée, en fonction de l'âge de ton site, ça va prendre soit 10 jours, soit ça va prendre un mois avant d'apparaître dans les résultats de recherche. Mais comme je t'ai dit, c'est au bout d'un mois qu'il faut paniquer si tu vois que tu n'es pas indexé. Donc là, on a vu comment indexer son site sur Google, mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres moteurs de recherche, comme Bing par exemple. Et en fait, on ne dirait pas comme ça, mais Bing, c'est quand même pas mal utilisé. Parce que déjà, c'est le moteur de recherche par défaut sur Windows, et puis en plus, Yahoo ou alors encore Ecosia, en fait, c'est des moteurs de recherche qui vont utiliser Bing pour fonctionner. Donc en plus de mettre ton site et de l'indexer sur la Google Search Console, il faut que tu le mettes sur Bing Webmaster Tool. Donc c'est exactement comme la Search Console, donc je ne vais pas trop faire le même tuto, mais il faut que tu fasses la même chose. Donc il faut que tu te connectes dessus, tu mets ton lien de ton site, et après, tu vas pouvoir mettre tes sitemaps. Et comme ça, avec ça, tu vas pouvoir également ranker sur Bing. Donc je te mets le lien dans la description pour que tu puisses également le faire. Mais après tout ça, ce n'est pas terminé, parce que nous, on est pressé, et on veut accélérer notre indexation pour arriver le plus vite possible sur Google. Et donc du coup, pour accélérer ton indexation, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'avoir un bon maillage interne. Le maillage interne, c'est super important, parce qu'au-delà d'accélérer ton indexation, ça va permettre bien plus de choses. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait la vidéo sur le maillage interne, mais quand elle sera sortie, je te la mettrai dans la description. Mais pour faire simple, le maillage interne, c'est le fait de faire des liens vers les différentes pages de ton site. Par exemple, tu vas avoir un article de blog qui parle des chapeaux cowboys, et à un moment, dans cet article, tu vas parler des indiens. Et bien du coup, ça va être intéressant de mettre un lien qui redirige vers ton article de blog sur les indiens. Parce que quand le robot de Google, il va passer sur la page chapeau western, il va découvrir que tu as mis un lien qui redirige vers l'article des indiens, et va se dire, ah bah tiens, il y a également un article sur les indiens. Et donc du coup, il va indexer ton article sur les chapeaux cowboys, et également ton article sur les indiens. Et si ton article sur les indiens renvoie par exemple vers un article qui parle du Far West, bah en fait, Google, en découvrant simplement ton article sur les chapeaux cowboys, il aura découvert en plus ton article sur les chapeaux indiens, et encore en plus ton article sur le Far West. Donc c'est important que toutes les pages de ton site soient connectées entre elles, pour aider Google à indexer correctement ton site. Après le maillage interne, il ne faut pas le faire n'importe comment, alors ce que je peux te conseiller, c'est de t'abonner et d'activer la cloche, comme ça tu recevras une notification quand la vidéo complète sur le maillage interne va sortir. Et comme ça, ça t'évitera de faire n'importe quoi. Parce que je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on fait du maillage interne. La deuxième méthode pour accélérer ton indexation, ça va être les backlinks. Un backlink, c'est le fait qu'un autre site fasse un lien vers ton site. Et comme le site qui parle de toi, il est déjà indexé sur Google, et bien ça va faire comme le maillage interne, il va découvrir ton site, mais cette fois, via un autre site. Donc du coup, ça va accélérer ton indexation. Pareil ici, je n'ai pas encore fait de vidéo complète sur les backlinks, mais je te la mettrai dans la description quand elle sera sortie. Ou alors, comme d'hab, tu peux t'abonner et mettre la cloche pour recevoir une notification quand elle va sortir. Et oui, je suis un forceur, mais c'est comme ça qu'on gagne des abonnés, alors abonne-toi. Simplement, pour les backlinks, c'est important d'avoir des liens dofollow et pas des liens nofollow. Parce que pour le dire rapidement, un lien nofollow, ça ne sert pas à grand chose. Mais je te laisse regarder des vidéos sur les backlinks si ça t'intéresse. Et la troisième méthode qu'on va utiliser pour accélérer notre indexation, ça va être l'utilisation de sites externes. Honnêtement, c'est ma méthode préférée parce que c'est la plus simple et la plus rapide à faire. Par contre, là, c'est vraiment des sites qui vont t'aider à indexer ton site ou une URL spécifique beaucoup plus rapidement. Et ce n'est pas comme le maillage interne ou les backlinks qui, sur le long terme, vont quand même avoir des avantages sur beaucoup plus d'aspects. Donc oui, la méthode des sites externes est top, mais les outils que je te présente, ça va vraiment être pour régler tes problèmes. Le premier site que j'utilise, c'est le test d'optimisation mobile de Google. Quand tu vas tester tes pages ici, Google, il va se dire, ah bah tiens, c'est bizarre, je ne connais pas cette URL, c'est optimisé pour le mobile. Bah du coup, pourquoi ce n'est pas indexé ? Par contre, ça ne marche pas tout le temps, mais bon, c'est toujours intéressant de le tester. Donc, tu as simplement besoin d'aller sur le lien que je te mettrai en description, donc search.google.com, test mobile friendly, bla bla bla. Et ensuite, tu rentres ton URL et tu fais tester l'URL et tu attends que Google fasse le test. Donc, ça peut prendre quelques minutes. Et voilà, maintenant que Google te dit, oui, c'est bon, cette page est utilisable sur mobile, il va décider si oui ou non, il va l'indexer. Sinon, le meilleur moyen pour accélérer l'indexation de ton site, c'est de passer par l'API d'indexation de Google. Normalement, l'API d'indexation Google, ça a été créé pour tous les sites de job posting, donc comme Indeed ou Monster, ou tous les sites qui ont besoin d'avoir des mises à jour rapides sur Google. Parce que si les gens, ils postent une offre d'emploi sur Internet et qu'il faut attendre 3 semaines avant que ça soit remonté dans Google, bah autant dire qu'il ne va pas trouver tout de suite un candidat. Donc, Google a créé une API d'indexation pour ranker en 4 heures ses pages sur Internet. Et passer par l'API, c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser la Search Console. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Google qui l'annonce carrément dans sa documentation. Par contre, configurer l'API de Google, c'est un peu compliqué. Mais t'as de la chance, on m'a donné un logiciel gratuit qui permet de le faire beaucoup plus facilement. Et ce site, c'est foodroyer.com. Clairement, c'est le meilleur outil qu'on m'a jamais donné pour indexer beaucoup plus rapidement mes pages et mon site. Et comme d'hab', je te mets le lien dans la description. Donc ici, ce que t'as simplement besoin de faire, c'est déjà, tu le mets en français. Tu fais accéder à l'application. Et ensuite, ici, tu vas te connecter avec le compte Google que t'as mis sur ta Search Console. Donc, tu cliques sur se connecter avec Google. Ensuite, ici, tu coches bien envoyer des données à Google pour l'indexation et afficher les données de la Search Console pour vos sites validés. Et tu fais continuer. Et une fois que t'es là, tu cliques sur indexation. Là, il va te dire quel est le site web, en fait, que vous voulez indexer. Donc là, comme c'est connecté avec la Search Console, il va trouver le site que nous, on a mis sur notre Search Console. On fait activer le site web. Et du coup, voilà, il vous fait toutes nos facilitations. Le site web a bien été ajouté sur Foodroyer. Et ensuite, maintenant, on peut sélectionner le site web. Tu sélectionnes ton site web. Ensuite, il va te demander ton sitemap. Donc, ce que tu fais, c'est que là, tu retournes sur la page où on avait trouvé les sitemaps. Donc, c'est donc, par exemple, ton domaine slash sitemap.xml. Tu copie-colle ce lien. Hop. Et tu l'ajoutes ici. Ensuite, une fois que t'es ici, tu vas dans Pages. Et ici, tu fais Indexer les 6 pages. Donc, moi, c'est 6 pages parce que j'en ai que 6. Mais toi, t'en auras sûrement plus. Tu cliques dessus. Et une fois que t'auras cliqué sur Indexer les 6 pages, et bien c'est là qu'il va te demander ta clé API. Pour trouver ta clé API, c'est toujours un petit peu chiant, mais il a fait un tuto qui est vraiment bien fait. Donc, tu cliques simplement sur Suivir les étapes de cette vidéo. Donc là, tu vas tomber sur une vidéo qui va t'expliquer vraiment facilement comment trouver ta clé API. Donc, je ne vais pas refaire la vidéo, ça ne sert à rien. Donc, tu cliques simplement ici et tout sera expliqué. Mais si tu as du mal à trouver ta clé API et activer foodroyer.com, tu peux mettre un commentaire ou alors rejoindre le Discord et on t'aidera à le faire. Et le dernier site que je peux te conseiller si vraiment ton indexation, elle ne fonctionne pas, ça va être Google Ads. Donc oui, Google Ads, l'outil pour faire des publicités sur Google. Simplement, tu lances une campagne search, tu mets un budget de 1 euro par jour et normalement, en 3 jours, ça a débloqué la situation. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça a fait. Quand tu as tout testé et que tu n'arrives toujours pas à ranquer ta page, pense à donner de l'argent à Google en faisant des publicités, tu verras que ça aide. Et si tu ne sais pas comment faire pour créer une campagne Google Ads en search, eh bien, tape simplement sur Google comment créer une campagne search sur Google Ads et tu auras des vidéos tutos qui t'expliqueront bien mieux que moi comment le faire. Mais sinon, comme d'hab, quand j'aurai correctement appris Google Ads, je te ferai des vidéos sur Google Ads et tu pourras la retrouver sur la chaîne. Mais les vidéos, elles ne sont pas encore là. Voilà. Normalement, avec tout ça, tu ne devrais plus avoir de problème d'indexation. Si jamais tu as toujours un problème, n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo ou alors à rejoindre le groupe Discord et on sera ravis de t'aider. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'était Benjamin, j'espère que cette vidéo t'a aidé. On se dit à la prochaine. Allez, ciao !